Nous avons beaucoup de défauts, nous sommes faillibles Seigneur, nous avons beaucoup de failles. Toi seul est juste, toi seul est saint, toi seul est parfait. Accorde-nous encore ta grâce ce soir de partager l'évangile. Ouvre nos esprits Seigneur afin que l'évangile soit bien assimilé. On a dit choix. Nous voulons que ton règne demain parmi nous, que la puissance de la sorcellerie soit Seigneur totalement brisé. On a dit choix. En ce lieu, nous n'avons pas d'autre à Dieu. Il y a choix, notre Seigneur et Sauveur. En ton nom, Adonai, nous prions, Père. Amen. Voilà. Je crois que nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. D'accord. On a parlé de, hier, avant-hier, on a parlé de la perfection, c'est ça, non ? Voilà, Matthieu 5, 48. Vous serez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Vous serez parfait. C'est une promesse en même temps que le Seigneur fait aux apôtres, aux disciples. Vous serez. C'est comme s'il pouvait dire, il pouvait dire aussi, c'est comme s'il disait, c'est même pas comme si, prophétiquement, le Seigneur disait, étant donné que je suis parfait, mais je veux vous transformer. Voilà. Je veux faire en sorte que vous soyez comme moi. Vous serez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Donc, on a vu que le modèle de la perfection, c'est le Père. Et il n'y a pas ce modèle sur Terre, bien évidemment. Nous avons tous, nous traînons tous des casseroles. Tous, tout autant que nous sommes. Et maintenant, ce modèle-là, il est dans le royaume, le Père. Pour l'avoir, il faut être membre, justement, de ce royaume. Et pour être membre de ce royaume, il faut y être transporté. Et ça, le Seigneur le fait. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà. Et nous voulons, justement, parler ce soir de la fin de temps. Le Seigneur nous perfectionne en vue de quelque chose. Il nous perfectionne pour, d'abord, accomplir ses œuvres sur Terre, avant notre départ pour le royaume céleste. Mais il nous perfectionne aussi pour le monde à venir, pour le royaume à venir. Ça, il faut aussi le souligner. Et nous sommes comme, nous sommes sur un terrain d'entraînement où il nous entraîne, il nous façonne. Et parce qu'il veut que nous apprenions la gestion, la gestion parce qu'on aura à gérer les affaires du royaume à venir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il est bizarre le son avec ce micro-là. L'autre était mieux, j'ai l'impression, non ? Et Paul dit, justement, dans 1 Corinthiens 6, que nous allons juger les anges. Et non seulement les anges, mais nous allons également juger les nations. Vous voyez ? Lorsque le maître va revenir physiquement. Donc, c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi Dieu nous perfectionne. Il ne va pas confier cette charge-là à des personnes qui n'ont pas perfectionné. Voilà. Et on a vu que le perfectionnement commence par la déformation. Dieu nous déforme. Il nous rend informes et vides. Parce qu'on était formés par le monde, comme Moïse, comme les autres. Mais on est déformés, selon le Seigneur. On était remplis de mauvaises choses, de fausses ou de mauvaises informations. Alors, le Seigneur va devoir nous vider de tout ça. Et ce n'est pas toujours évident comme on l'a appris. Et bizarrement, dans les Écritures, on apprend que l'obéissance s'apprend par la souffrance. La soumission s'apprend par la souffrance. Tout ça, là. Sans la souffrance, on ne va pas apprendre. C'est impossible. Et Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes, comment dire, incrédules. Nous sommes têtus. Et comme on le dit en français, les habitudes ont la peau dure. Et Dieu sait que notre compréhension est dure. Nous avons du mal à comprendre les choses. Regardez les apôtres quand le Seigneur les a choisis. Ils avaient du mal à saisir des choses, parfois simples. Vous avez par exemple des gens comme Nicodème, qui était un grand docteur de la parole, estimé de tous. Et qui, lorsque le Seigneur va lui parler des choses simples, telles que la naissance d'en haut, ne va pas les comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli de fausses choses. D'accord ? Et regardez, frères et sœurs, vous allez comprendre que, regardez bien, vous allez voir que, si vous regardez bien autour de vous, vous allez voir que la plupart des gens que vous côtoyez, même nous-mêmes parfois, nous sommes souvent induits à l'erreur parce que nous avons des mauvaises et fausses informations. Et Dieu va devoir maintenant nous en débarrasser. Et ce n'est pas toujours facile. Depuis la maternelle, on nous a appris que Dieu n'existait pas, que tout ça, qu'on nous a appris la théorie de Darwin, tout ça. Vous voyez le formatage, là ? Et Dieu nous prend, il nous vide de tout ça. Et je vous assure, c'est difficile parce que quelqu'un qui a Bac plus 15, Bac plus 10 et qui s'aperçoit que la plupart des choses qu'il a apprises à l'école n'étaient pas vraies, n'étaient pas bonnes, ne sont pas bonnes. Vous voyez le choc ? Voilà. Et Satan sait que quand un enfant vient au monde, il est comme une coquille vide. Et cette coquille-là, il faut la remplir. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être remplie pour exécuter les plans qu'il a mis en place. Pour être un élément de l'accomplissement de ses projets. Un argent dans son royaume. Voilà. Et là, justement, on va parler du royaume, on va parler de la fin de temps. qui représente aussi, comment dire, la fin de temps où on voit justement les activités de l'ennemi. On voit l'accomplissement des prophéties, notamment des prophéties relatives à l'instauration d'un gouvernement mondial. Voilà. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Donc, la fin des temps, ou encore, les derniers jours. Genèse, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1er. Genèse, Genèse 1. Merci, Seigneur. Alors, les Écritures nous disent, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaît et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le jour 1 ou encore ce fut un jour. On va construire quelque chose ici, c'est le chaos. D'accord ? Le chaos. Le chaos. Et nous avons Thou et Bouhu. Alors, c'est ça, non ? Ouais. Ok. Donc ici, on va dire Ordo Ab Kao. Satan ne fait que singer Dieu. Il essaie d'imiter le Seigneur. Ordo Ab Kao. Ordo, c'est l'ordre. D'accord ? Ab. Donc, c'est pas Ab Père en hébreu. Non, c'est faire émerger un ordre du chaos. Faire émerger l'ordre du chaos. Voilà. C'est-à-dire, il faut d'abord le chaos pour que l'ordre soit installé, instauré, rétabli. Et Satan, il prend la Bible, il la lit à l'envers. Dieu crée le monde parfaitement. Parfaitement. Et ce monde va devenir chaotique, informe et vide. Et Dieu vient et il dit que la lumière apparaisse. Dieu amène la lumière. Ça, c'est la première des choses qu'il va faire avant de pouvoir intervenir, avant de pouvoir, n'est-ce pas, amener de l'ordre. Mais il commence par amener la lumière. Vous savez pourquoi ? Parce que la lumière amène la connaissance. Et la lumière. Vous allez voir que Satan imite le Seigneur, mais dans le mauvais sens. Et il imite pour amener le désordre, le chaos, pour détruire. Et est-ce qu'on peut nous éteindre la lumière là-bas rapidement, s'il vous plaît ? Si l'interrupteur fonctionne encore. Il ne fonctionne plus. Et comment on fait pour éteindre ici ? De l'autre côté. Ah oui, carrément ? Ok. On va faire un exerciceur. Je connais le bouton exact, c'est ça, non ? Il ne faut pas tout éteindre ici, s'il te plaît. Attends, on va laisser quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Parce qu'il ne faut pas toucher à tout. Amen. On va amener encore un... Non, juste la lumière, hein ? C'est possible ou pas ? Oui, est-ce qu'on peut éteindre la lumière d'ici, là ? Ok. Jean-Jacques, aide-nous. C'est ton boulot. Touchez pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de boutons là-bas, il faut... On sait jamais, parce qu'il y a un grand boom, là. On sait. Sinon, c'est pas grave si vous ne pouvez pas. C'est pas grave, on laisse. On laisse, c'est pas grave, merci. Donc, on est tous d'accord que si on est dans une pièce sombre, on ne voit, on n'en voit rien. C'est de la saleté, on ne va pas la voir, tout ça. Et quand on amène la lumière, une fois que la lumière est arrivée, automatiquement, on a connaissance de l'état, de l'endroit. Donc, voilà pourquoi Dieu amène d'abord la lumière. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Avant de pouvoir aussi établir son désordre, il amène aussi sa propre lumière. Voilà pourquoi il se transforme en ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Voilà pourquoi on nous parle des siècles de lumière en France. C'est-à-dire, Lucifer est venu, illuminez les gens avec la philosophie. Voilà. On parle de Descartes, tout ça, on parle de tous ces philosophes européens qui ont fortement influencé la culture européenne. Vous voyez ? Donc, Satan aussi amène sa lumière, la même chose. Et Dieu amène la lumière pour restaurer, pour rétablir. Satan amène la lumière pour détruire. Mais une fausse lumière, une fausse connaissance, une fausse sagesse. Et il s'inspire justement de Genèse 1, mais un mal, le chaos. Et il se trouve que pour établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, il faut d'abord amener le chaos. Complètement. Amener le chaos sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Vous voyez ? Sur tout le plan. Le chaos. Comment peut-on être sûr que le chaos ait voulu, programmé, tout ça ? C'est simple. Dieu dit, tu ne tueras pas. Nous parlons de la fin de temps. On va aller à la source. Et des lois sont votées pour encourager même des jeunes femmes, non seulement à coucher très tôt, mais aussi à pouvoir avorter. Le chaos s'installe. Vous voyez ? Et Dieu dit, homme avec femme, Adam et Ève, les gens du monde viennent, ils disent non, le contraire. Homme, homme, femme, femme. Et donc, c'est comme ça que les choses se mettent en place. Et en fait, Dieu a établi des choses, des principes, qui sont des principes directeurs pour régir le monde, pour amener l'équilibre. On a tous appris à l'école qu'il y a deux genres, genre féminin et masculin. On bouscule tout ça, on dit non, il y a un troisième genre. Il y a plein de choses. Donc, petit à petit, nous assistons à l'instauration du gouvernement mondial, de manière officielle. Et le chaos partout, sur tout le plan, sur le plan moral d'abord, il faut attaquer tout ce qui est moral, tout ce qui touche à la moralité. Il faut attaquer ça. Et ça détruit. Nous sommes allés au Cameroun. On a vu qu'il n'y a plus de moralité. Plus de moralité. Vous allez voir sur une moto, devant, vous avez un conducteur, un homme. Derrière, vous avez une femme, une deuxième femme, et à la fin, pour clôturer, un homme. Quatre personnes sur une moto. Moto taxi. On ne rigole pas, on doit logiquement pleurer. Parce que le père souffre à cause de cela. Vous voyez des femmes sur moto ? Vous avez un conducteur, vous avez une femme derrière, vous avez un homme, trois personnes derrière. Les femmes sont prises en sandwich comme ça. Parfois, elles ont des minujupes, les hommes sont mal habillés, tout ça. Donc, vous voyez cette banalisation du péché ? Et c'est des frères qui étaient partis avec nous. Il y en a qui ne tenaient plus. Il y en a qui m'ont dit, mais on a marié pourtant, on est combattu, ce n'est pas possible. C'est la folie. Vous avez des hommes qui urinent n'importe où. C'est-à-dire, devant tout le monde. Des femmes notamment. Et on apprend effectivement que l'inceste est banalisé. Cousins, cousines, père, fille, fille, père, tout ça. Des choses qu'on ne peut même pas nommer. Vous n'avez même pas idée. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de moralité. Donc, il y a un chaos qui s'installe. Et les Écritures disent que ce chaos doit s'installer. Et la lumière véritable qui est censée nous éclairer pour amener l'ordre n'est plus acceptée. Et c'est une autre lumière que Satan amène. Dieu avait amené dans ce chaos qui était là, un forme et vide. Dieu avait amené la lumière d'abord. Et quand la lumière est arrivée, il y a eu la connaissance sur l'état du monde. Et la deuxième chose qui va être faite, c'est la séparation. Une fois que tu es éclairé, une fois que tu as la connaissance sur ton état, sur l'état des personnes qui te côtoient, que ce sont des personnes qui ne sont pas recommandables, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la séparation. Vous comprenez comment ça se passe ? Voilà. Et le mot séparation ici, en hébreu, qui veut dire être séparé, être mis à part pour une œuvre. Être séparé pour un travail précis. Donc, il y a la lumière. Quand il y a la lumière, on se dit, ah, il y a la saleté. Qu'est-ce que je fais ? Je m'en sépare, je nettoie, je nettoie. Ah, ben là, je suis sale. Ah, mon manteau est sale, mon vêtement est sale. Eh bien, je m'en sépare. La lumière. Or, la lumière luciférienne, quand elle arrive, là, cette lumière, eh bien, non seulement qu'elle aveugle les gens, mais elle produit, n'est-ce pas ? Au lieu de produire, d'amener la connaissance sur Dieu et sur ton identité, elle amène la connaissance sur le diable et sur tes capacités de nuisance, d'où la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie. C'est une lumière qui amène les gens à la sorcellerie, à la magie noire, à la magie blanche. Quand les démons sont chassés, quand le Seigneur les a chassés du ciel, quand ils ont été chassés, en descendant sur terre, ils sont devenus les enseignants des humains, leur apprenant la sorcellerie, comment sortir avec son corps. C'est eux qui ont appris les hommes qu'ils avaient, n'est-ce pas, qu'ils devaient sortir avec leurs esprits, qu'ils étaient emprisonnés dans leur corps, alors qu'ils sont des esprits. Ils ont amené cette lumière-là. D'où, justement, Babylone. Voilà. Nous parlons de la fin de temps. Donc, on commence par le commencement pour que vous compreniez pourquoi la fin de temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin de temps ? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de temps ? Et donc, là, on se retrouve justement dans Babylone. Babylone, qui signifie confusion par le mélange. Voilà. Donc, au lieu qu'il y ait la séparation, comme Dieu l'a fait, là, eh bien, au contraire, la lumière lycéphérienne amène le mélange, la confusion. Voilà. C'est ça, Babylone, le mélange. Et là, dans Genèse, là-bas, toujours, on a vu, justement, on voit dans Genèse 10, un nom apparaître. Némerode. Ou Némerode. Et dont le nom signifie rebelle. Donc, la fin de temps sera caractérisée par la rébellion. Et c'est ce qu'on voit, justement. Alléluia. La rébellion. Et Némerode était un puissant chasseur devant Yahweh, nous dit la parole, Genèse 10, à partir du verset 6. Il fut un grand chasseur devant Yahweh. Et on nous dit que le commencement de son règne, voilà, allons voir ça, Genèse 10. Le commencement de son règne, ou encore, son règne a commencé à Babylone. Donc, on associe Némerode à Babylone, Babel, la rébellion, toujours. Et on nous dit, au verset 9, il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Némerode, le puissant chasseur devant Yahweh. et le commencement de son règne fut Babel ou Babylone. Vous voyez, non? Éric, Akkad, et Kalnée, au pays de Chine et Aar. Voilà. Et là, tout de suite, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on entend parler d'un nom, le nom d'une ville célèbre, Babylone. Et comme vous le savez, en tant que lecteur de la parole, on va retrouver Babylone partout dans les Écritures. Partout. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les Écritures nous parlent de deux villes. Babylone et Jérusalem. La ville du grand roi. Et on nous parle de plusieurs villes sur lesquelles Babylone régnait. On nous parle d'Akad, Kalnée, tout ça, et d'autres villes plus loin. En fait, c'était, comme vous le savez, des cités-états. Des petites cités, des petites villes qui étaient en même temps des états. Alors, comme c'était des petites villes-états, alors, Némorod est allé voir les princes de ces villes-états en leur proposant justement de s'unir. Vous voyez, non ? Alors, on n'est pas puissant, alors si on est ensemble, si on se met ensemble, on sera fort. Donc, qui dit, s'associer là, dit en même temps un gouvernement, un espace central, une banque centrale. Vous voyez ? Tout ça. Et c'est ce que Némorod leur a proposé. Et on se retrouve tout de suite dans Genèse 11 où on nous dit que comme tous avaient les mêmes mots et la même vision, les mêmes choses. Alors, ils se sont dit, écoutez, il faudrait que, justement, parce que nous sommes devenus un gouvernement mondial, il nous faut aussi construire une grande ville. Vous voyez ? Qui soit la référence, la capitale. Qui soit une grande ville. Voilà. Donc, il faut qu'on bâtisse cette ville. Ce sont des bâtisseurs, d'où la franc-maçonnerie. Les bâtisseurs, les francs-maçons. Francs-maçons. Maçons comme maçons. Voilà. Amen. Les bâtisseurs, ils sont francs, ces maçons-là, avec leurs briques, soi-disant. Waouh, Seigneur ! Alors, ils ont voulu bâtir, non seulement une grande ville, parce que leur ville était petite, vous voyez ? Et ils ont voulu bâtir aussi une ziggourate, une ziggoura, ou encore un édifice associé au culte. Donc, il fallait une ville et il fallait une religion mondialiste. Religion unique. Pourquoi ? Parce que, Karl Marx s'est bien dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, il faut une religion, quelque chose qui, parce que le mot religion vient d'un mot qui veut dire relier. C'est ce qui relie les hommes. La religion va être utilisée comme un ciment pour relier tout ce monde-là. Vous voyez ? Voilà, la fin de temps. Et là, Nimrod a mis en place son projet, il a entraîné les dirigeants de ces cités-états derrière lui, derrière son projet. Il a réussi et Dieu, nous dit la parole, va regarder les humains qui étaient déterminés à bâtir cette ville-là. Il se disait même qu'il fallait se faire un nom. Oui ? Cham. Un chème, pardon. Et un chème, et un chème, faisons-nous un nom, un nom, un nom, un nom. Et Hachem, le nom. Ou encore la renommée. Vous voyez ? Il faut qu'on ait une renommée mondiale pour ne pas être dispersé. Et ils ont dit c'est une bonne chose. Adhérons. Et on nous dit que la tour en question, son sommet, devait toucher le ciel. Bizarrement le ciel. Le ciel. Vous voyez, non ? Amen. Voilà. Ben, c'est-à-dire, avec notre projet, nous allons pouvoir atteindre Dieu. C'est ça le principe de la religion. La religion, c'est un ensemble de dogmes, de traditions, tout ça là, des lois totalement inspirées par le diable en général, dont l'objectif est de non seulement relier les hommes entre eux, n'est-ce pas, tel enfilé, mais aussi, avec ces principes directeurs inspirés par l'ennemi ou par les hommes, ben, ils vont pouvoir, selon eux, atteindre la divinité. C'est ça la religion. On doit monter pour atteindre la divinité par une pratique religieuse pieuse, par la pratique des bonnes œuvres. Il faut prier quatre fois par jour, mille fois par jour pour plaire à Dieu, à la divinité. Et si on pose la question, êtes-vous sauvés ? Non, on ne sait pas, à la fin on verra, mais pour l'instant, on doit pratiquer les bonnes choses. Alors que la foi chrétienne, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme et qui lui dit les bonnes œuvres que tu accomplis, tu les accomplis parce que je les ai déjà accomplies et je les donne à marcher dedans. Donc, aucune raison d'être orgueilleux. Alors, voilà comment ils se sont organisés et ils ont mis en place leur religion. La ville d'un côté, la religion de l'autre, unie. Et là, nous avons le principe de cette dualité-là entre la politique et la religion. La cité, la ville qu'il fallait bâtir, c'est la Babylonie politique. Dirigée par l'antichrist. Vous voyez, non ? La première bête d'Apocalypse, c'est 13, 1 à 11, à 10. Ça, c'est l'antichrist, l'aspect politique et la tour. Ça, c'est la Babylonie religieuse, n'est-ce pas ? Dirigée par la papauté, par le faux prophète. La deuxième bête d'Apocalypse, 13 toujours. Vous comprenez ? C'est deux systèmes-là. Et ça a été mis en place, ça a été mis en place depuis là-bas, depuis Genèse 11, là-bas. Némorode a inspiré, Némorode était, comment dire, un puissant chasseur devant le Seigneur, certainement, un grand sataniste qui chassait les âmes, selon certains. C'est un chasseur d'âmes, donc un sorcier qui pouvait chasser la nuit. Alors, inspiré par le diable, le diable lui a révélé son projet de ordre Abkao, Tohu-Bohu, qu'il allait amener sa lumière, sa fausse lumière pour aveugler les hommes pour ne pas qu'ils voient la lumière du Seigneur. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou l'esprit afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de Christ. C'est terrible. Donc, Némorod a reçu toutes ces révélations-là. Il était à l'école des démons. Et c'est lui le premier, c'est un des premiers archétypes de l'antichrist. Bien sûr, il y a Caïn, le premier. Et ensuite, nous avons Némorod, véritablement, parce que lui, il était là comme un dirigeant, un dirigeant à la fois politique et religieux. Il a joué les deux fonctions, homme politique et homme religieux. Et il se trouve que le pape exerce la même fonction. Il est à la fois un chef d'État, l'État Vatican, qui est une cité-État. La même chose. C'est la petite ville, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mais il n'y a pas que le Vatican, il y a aussi une autre ville. On ne va pas en parler ce soir. Où beaucoup de gens vont faire leur pèlerie. Il y a un périnage aussi des chrétiens évangéliques. Oh Seigneur, ils vont se ressourcer dans Babylone. Alors qu'Apropos 11 dit que c'est l'Égypte et Sodome. Et c'est là-bas qui vont se ressourcer spirituellement en revenant avec de l'huile, machin, tout ça. Le Seigneur libère cette génération-là. C'est grave. Et Dieu dit, c'est seulement mon peuple qui sera libéré. Vous comprenez un peu ? Donc voilà comment Satan a ficellé les choses dès le commencement. Genèse veut dire le commencement, l'entête. Et Satan, c'est que le commencement est la base, c'est le fondement, c'est le capital. Il faut commencer par pourrir les gens à la racine, à la moelle. Dès la Genèse, il a mis en place son projet. Et tout au long de l'histoire, quand vous lisez les Écritures, vous voyez que ces deux choses fonctionnent de manière tout à fait étonnante. Babylone politique, Babylone religieuse. Regardez bien. Pharaon, par exemple, il était à la fois roi politique et une divinité. Les deux étaient associés. Vous voyez ? Les Césars étaient considérés comme des rois et en même temps des divinités. Vous voyez ? À chaque fois, regardez bien. Les dirigeants politiques vont s'associer avec la religion pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Ces deux principes-là. Et nous, nous sommes dans ce Babylone-là. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple se sortait du milieu d'elle. Donc, on se retrouve dedans. Et voilà pourquoi Dieu maintenant nous a mis dans un processus de perfectionnement. c'est-à-dire de purification des mondages, de sanctification, de séparation des choses babyloniennes pour nous préparer non seulement à le servir sur terre et aussi dans l'âge à venir, dans le monde à venir. Vous avez vu quand Satan est venu tenter le Seigneur ? Il a pris, il a amené sur une haute montagne. La montagne ici dans la Bible, les montagnes représentent des royaumes. Les grands royaumes et les collines, les petits royaumes. Et le Seigneur va être amené sur cette montagne-là, une grande montagne et Satan lui montre quoi ? En un clin d'œil, tous les royaumes du monde. Bah oui, toutes les montagnes. Il dit toutes ces montagnes et toute la gloire de ces montagnes-là. Tu vois ? Si tu m'adores, toutes ces montagnes, tous ces royaumes, cette gloire-là t'appartiendra. Cette gloire-là. Vous avez vu ? Il a voulu faire de lui l'antichrist, son enfant chéri. Jésus a refusé. Il dit bon, comme il a refusé l'aspect politique de la Babylone, je vais lui proposer maintenant le deuxième côté et l'aspect religieux. Il le mène sur le sommet du temple. C'est écrit, non ? Pour lui faire faire de lui le pape. il dit non, non, je refuse aussi la papauté. Et ce que Jésus a refusé, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens l'ont accepté. Ils sont devenus les papes, les monseigneurs, des idoles qui acceptent volontairement l'adoration des gens. Vous avez vu ? C'est terrible. Donc, Genèse 11 ne parle pas de cette pyramide. Suivez très bien. J'espère que vous suivez là. Voilà. Et là, vous avez un pyramidion, c'est-à-dire l'élite qui est détachée du reste du corps. C'est le sommet de Genèse 11 qui doit toucher le ciel. Seule l'élite doit atteindre l'illumination pour diriger l'égoïme, les ignorants. Voilà pourquoi vous avez l'élite qui va être détachée du reste du corps, qui vote des lois et qui impose cela au reste. L'élite politique, l'élite, n'est-ce pas, bancaire, tout ça. Vous voyez, c'est la même chose dans la médecine, partout. Vous avez toujours un corps à part. On parle des ordres, l'ordre des médecins. Pour faire partie de cet ordre-là, il faut faire allégeance à qui ? À Hippocrate. Vous voyez ? Et l'ordre des militaires, l'ordre des avocats. C'est ça, en fait. Vous voyez ? Voilà. Et c'est plusieurs groupements comme ça qui sont des sectes que Satan a mis en place. Et les goïmes, les goïmes s'exécutent. On vous parle du corps médical, les médecins. On ne vous parle pas de l'âme médicale qui est la partie la plus importante. Sans l'âme, le corps n'existe pas. Donc, sans les patients qui sont les âmes, le corps médical n'a pas lieu d'exister. Vous comprenez ? Pour que le corps existe, il faut qu'il y ait des patients, donc l'âme. Pour que l'âme existe, donc les patients, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des pathologies. Pour qu'il y ait des pathologies, des maladies, il faut les créer. Vous commencez à comprendre ? Vous voulez que je continue ou ça vous... Alléluia ! Je lui disais tout à l'heure dans le bureau, je voulais parler de quoi Dieu dit. Va devant seulement. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc, vous voyez comment ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, eh bien, beaucoup même des médecins ont des médicaments qui ne prennent pas. Et les goïms, les ignorants, les moindres bobos, ça court dedans. Ah, ça boit. Et après, on attendait les journaux, les effets, tout ça, les secondaires, tout ça. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh Dieu, sauve-nous ! Il nous faut l'évangile, les enseignements. Pas des messages du genre, oui, vous serez bénis, alors que nous sommes déjà bénis. Quelqu'un qui est béni, tu vas lui dire, mais vous serez bénis. Mais je suis déjà béni. Donne-moi autre chose. Voilà. C'est comme si quelqu'un qui est français, tu lui dis, tu seras français, mais je suis déjà français. Cette étape-là, je l'ai dépassée déjà. Donc, il faut tendre vers la perfection. Amen. Nous voulons un autre message. Voilà. Vous serez des champions. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Quel champion ? Nous serons persécutés sur terre. Eux là, ce sont des champions. Nous, nous sommes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. On n'est pas des champions. On n'est pas là pour être des champions. Non. Ça, c'est un langage même de l'antichrist pour gonfler notre chair de champion. Un jour, je dormais comme ça. Certains avaient venu me voir dans mon songe. Il me dit, tu es un champion. Je lui dis, oh, je me suis réveillé, je ne suis pas champion, moi. Tu veux me gonfler, là ? Moi, là, petit que je suis la champion. Quel champion ? Il y a un seul champion. Un seul champion, là, frère. Il a marqué. Aïe, dans cette équipe, le frère, il est l'attaquant numéro un. Il est le milieu du terrain parce qu'il est au milieu. Là où deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu. Alléluia. Il est l'attaquant parce qu'il dit, il marche devant le troupeau. Il est le défenseur parce qu'il dit que le défenseur viendra. Il est le gardien de l'âme parce qu'il est le gardien de nos âmes. Donc, quand Satan vient avec son ballon pour marquer, le gardien. il dit, tu ne le rentres pas ici. Ah ! Il met une acclamation, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi enlever ça. Alléluia. Il est l'arbitre parce que c'est le juge. Il regarde le match. Il dit, non, là, tu as raison. Il est l'entraîneur parce qu'il te forme. Chaque matin, il t'entraîne. Aïe, 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 il est celui qui donne le trophée parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Je garde la foi et désormais la couronne. Mon Dieu. Ça, si Dieu permet, c'est pour demain. Yeshua HaMashiach, le roi des nations, l'homme dont le sourire fait palir, mes amis, les hommes, l'homme dont le sourire fait languir. Oh, Seigneur, mon Dieu, quel sourire. Jésus. C'est ma star préférée. Voilà. Alors là, vous voyez l'élite. Donc ici, ce sont les, c'est le peuple, les ignorants. Voilà. Et maintenant, l'élite a reçu l'illumination de Lucifer. Cette élite-là, vous n'allez pas la croiser ici et là. Vous n'allez pas croiser ces gens-là à Lidl de faire leur course avec vous. Il y a un autre circuit. Vous comprenez ? Vous prenez l'avion, ils ne sont pas là-dedans. Voilà. Non, non, non. Ils ont déjà le privé. Vous comprenez ? Maintenant, oh Seigneur, sauve-nous, éclaire-nous Seigneur, éclaire-nous. C'est grave. Maintenant, l'élite se donne le droit de contrôler le corps. Le gouvernement mondial. La fin de temps. Pour contrôler le peuple, le corps, il faut des outils. L'un de ces outils, c'est la marque de la bête, l'image de la bête. Il lui a été donné de mettre un esprit à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. La télévision, l'imagerie, Internet. tous ces moyens de communication sont en fait des instruments entre les mains de l'élite mondialiste, paganiste, sataniste, pour manipuler les consciences. Vous allez voir que toutes les informations données par les chaînes d'info sont les mêmes, fournies par une agence, l'agence France Presse. c'est un menu. Vous avez l'entrée, vous avez le développement, tout ça, le repas, et vous avez, n'est-ce pas, le dessert à la fin. Le dessert, vous dites, bon, quelqu'un dans son village là-bas, il est en train de manger du camembert, tout ça, machin. Vous avez un chat qui a été renversé par un motard, tout ça, bon, c'est pas l'information, ça. Vous voyez ? Vous n'avez pas vu ? Regardez comment ils sont tous méchants, ces gens-là. Des informations comme ça. Vous suivez ça, vous dites, en fait, c'est un culte. Vous avez les prophètes qui sont souvent ceux qui nous diffusent les informations. Quand le Seigneur dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes, mais des chrétiens pensent seulement que c'est des prophètes qui viennent de l'église, tout ça, oui, il y a ça. Mais il y a aussi des gens qui vous annoncent des choses, qui vous font croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. parce qu'ils savent que l'être humain a besoin d'être, pour être formaté, il faut lui répéter les choses, les mantras. Quand on commence par dire ah, 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 quand on te dit ah, à la fin de la journée, tu vas commencer à dire ah, 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 ah. vous n'avez pas vu ça ? Alléluia ! Donc, avec la télévision, on vous oriente, voilà, on vous dirige, redirige. Avec l'image de la bête, donc pour asseoir le gouvernement mondial, on prend quelqu'un qui n'était pas du tout connu, du jour au lendemain, il est connu, tous les médias en parlent, tout le monde, on met le focus sur la personne, tout le monde entend parler de la personne, et on finit par aimer la personne. Vous n'avez pas vu ça ? Ben voilà, l'image. Et on vise ton subconscient. Tac, 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 la vue, la convoitise. Tac, tac, ah oui, ah oui, ah oui, c'est pas mal, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, on amplifie les choses. Donc, il y a une manière, regardez bien, on prend la femme modèle, on dit, on veut que toutes les femmes soient comme cette femme-là. Elle mesure 1m80, tout ça, et puis elle est toute mince, alors, voilà la femme, on monte la femme, elle devient une idole, et tout le monde, toutes les femmes, ah, les hommes chéris, il faut que tu sois comme ça, ah, tout ça, le modèle, ah, le modèle, et les femmes qui n'ont pas ce modèle, ah, il y a 60 condamnés, oh là là, j'ai beaucoup de kilos, la rose est compliquée, oh là là, c'est chaud, oh c'est chaud, oh c'est chaud, voilà l'antique, voyez le système, comment ça fonctionne, alléluia, même par rapport à la pub, on crée des besoins en vous, en nous, qui ne sont pas indispensables, est-ce que tu as besoin d'avoir un troisième véhicule, non, la fin de temps, on y est là, là, on y est là, consommation, 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 on te sort un portable aujourd'hui, six mois après, le nouveau modèle sort, et on te dit, si tu viens renouveler, ton contrat va être poussé, va être renouvelé aussi, de 24 mois, enchaîné, t'es content, t'es fier, t'es fier, t'es fier, t'es fier, on dit, géolocalisation, je suis géolocalisé, tu ne sais même pas que tu es poursuivi, tu es dans la Babylone, oh Seigneur, sauve-nous, alléluia, et les gens disent, la fin de temps va venir, mais on est dedans, fond de vie, ton portable, un monsieur, illuminati, avait une troisième compagnie de cellulaire de son pays, je l'ai vu avec un pasteur il y a quelques années, il me dit, voilà, depuis ma conversion, comme il était illuminati, sataniste, son entreprise a été coulée, volontairement, par ses pères, parce qu'il les a quittés, il me dit, moi, en parlant de lui, il a invoqué, donc Lucifer comme ça, qui lui apparaissait, et qui lui donne des ordres, il me dit, le monde est dirigé par 600 personnes qui sont sélectionnées, 33 dans chaque pays, n'est-ce pas, et sur les 33 de chaque pays, dans l'Afrique, on va prendre dans chaque pays, 33, et sur les 33 de chaque pays, on va sélectionner 33, dans chaque continent, et on va prendre l'autre ailleurs, et on va mettre 600 personnes autour d'une table, et c'est le gouvernement de l'antichrist, le chiffre est 6. Vous voyez ? Et toutes les lois sont votées là-dedans. Regardez, on vous dit que, je vous parle de Ordo Abkao, ils ont mis en place plusieurs guerres, notamment la première guerre mondiale pour détruire l'URSS parce que ça dérangeait, les Tsars, il fallait détruire cette nation. Ensuite, ils ont, n'est-ce pas, mis en place, créé l'Etat d'Israël, et tac, ils ont créé la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir justifier la présence de la société des nations qui va devenir l'ONU. C'est la branche politique du gouvernement mondial, la société des nations, l'ONU plus tard, avec ses agences, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour gérer ta santé. Donc, il faut cet organisme-là qui gère les pharmacies, toutes les sociétés pharmaceutiques, et voilà. Et derrière cet organisme-là, vous avez, bien sûr, beaucoup de commerces d'organes, le commerce d'organes. La Progrès nous dit quoi ? Qu'il y aura des... Babylone a des marchands, des marchands d'âme et de corps, d'humains, corps humains. C'est ce qui se passe. Les organes, vous avez vu, regarde sur le net, des vidéos, tout ça, des gens issus des pays pauvres qui, n'est-ce pas, vendent leurs reins, voilà, des organes. Ils se font opérer pour, ils vont vendre un rein, par exemple, à 1 000 dollars. Vous voyez ? Voilà comment ça se passe. Et vous savez que la plupart des riches, beaucoup de riches, il y en a qui vont mourir vieux, trop âgés. Pourquoi ? Parce que chaque année, pratiquement, ils se font transfuser. Ils prennent du sang neuf. souvent des enfants. Voilà. Et il se passe beaucoup de choses. Et les Écritures, Dieu nous en parle dans les Écritures. C'est nous, souvent, qui sommes voilés parce qu'on est tellement préoccupés par autre chose. Et souvent, l'évangile qu'on nous apporte dans nos assemblées, c'est un évangile social. On va juste prier parce qu'on a des problèmes sociaux. Alors que ce n'est pas ça, il faut dépasser ça. On va laisser ce problème-là, on va laisser le matériel sur terre. Il faut avoir l'esprit ouvert par l'évangile pour se préparer, se projeter dans le monde, dans l'âge à venir, c'est-à-dire comprendre que nous sommes appelés à réunir avec le Seigneur plus tard. Et donc, voilà pourquoi ils ont mis en place l'ONU, avec l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Parce que la santé, ils ont compris c'est-à-dire que l'homme tient à sa vie, donc il faut justement cet organisme-là pour gérer leur santé. Voilà. Et ensuite, ils ont mis en place l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, parce que, justement, il faut que, dans ce nouvel ordre mondial, dans ce gouvernement mondial, le commerce soit contrôlé. Voilà. Par exemple, on va obliger des agriculteurs africains à importer, on va les obliger à importer du riz américain, alors que le sol, en Afrique, pas dans tous les pays, mais dans certains pays, le sol africain, comme au Congo, le sol est très fertile. On pouvait produire du riz, tu vois, en abondance. Mais on oblige les autorités à importer du riz américain, parfois très cher, et comme il n'y a pas l'argent forcément en liquide, étant donné que c'est eux qui produisent cet argent, n'est-ce pas, la monnaie, comme le franc CFA qui est imprimé en France, comment vous pouvez comprendre ça ? Sur un franc imprimé, vous avez 50 qui restent ici et 50 qui partent, 50 centimes qui reviennent aux Africains. Et donc, comme ils n'ont pas les moyens, on leur dit, écoutez, nous vous prêtons ce riz et en échange, vous allez signer, on va signer le contrat avec vous pour l'exploitation des minéraux pendant cent ans, mille ans. Ben oui, voilà, c'est ce qui se passe même à Madagascar, tout ça là. C'est ça le monde. Donc, ce sont des multinationales qui sont au service de l'antichrist qui dictent la politique, qui financent les campagnes électorales et qui contrôlent la politique qui est menée dans les pays. Parce que ces multinationales qui ont beaucoup, beaucoup de richesses, beaucoup d'argent doivent asseoir absolument le gouvernement mondial. Ordo, Hab, Kao. Parmi ces multinationales, vous avez les vendeurs d'armes. Il y a aussi la drogue, bien sûr. Et vous avez la parole de Philippiens 3.18, Paul dit, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez ? Donc, ils savent que l'homme, les hommes ont besoin de s'alimenter. Nous tous. Donc, il faut avoir le contrôle sur la nourriture. Et voilà pourquoi de plus en plus on a cette nourriture qui est complètement polluée et qui, bien sûr, cause des problèmes, des maladies. On parle de pesticides, tout ça. Et voilà, avec tous ces cas de personnes atteintes de toutes sortes de cancers, on nous massacre, on nous tue. Voilà le gouvernement mondial. Donc, les pays n'ont plus leur souveraineté. Non, pas du tout. Beaucoup de pays ont perdu leur souveraineté. Les grandes lois sont votées par l'élite mondialiste. Donc, les Écritures s'accomplissent. Nous sommes véritablement à la fin de temps. Et officiellement, depuis la naissance de l'Église, dans Acte 2, Paul, Pierre le dit, c'est la dernière heure. Et les apôtres ont posé la question au Seigneur, quand est-ce que la fin va intervenir ? Ou littéralement, à quel moment il y aura l'achèvement de l'âge ? Quand on parle de la fin de temps, je voudrais juste que vous compreniez cette notion-là. On entend par là, le temps. Alors, il faut comprendre que Dieu, je fais comme une pause par rapport à ce que je disais parce qu'il n'y a pas seulement l'OMC, il y a aussi, comment dire, la BM, la Banque mondiale, n'est-ce pas ? Le FMI, on va en parler. Rappelez-moi, si j'oublie, de parler de ces deux organismes et tout ça, tout à l'heure. Remontez-nous d'abord à l'origine, la fin de temps. Dieu est éternel. Donc, Dieu est hors du temps. On est d'accord ? Dieu crée l'homme. L'homme également était hors du temps. Il était, n'est-ce pas, créé pourvu éternellement. L'homme chute et automatiquement, il y a comme une brèche. donc là, vous avez le temps éternel. Il n'y a pas de temps. Et l'homme tombe et tac, il rentre dans le temps fini, défini. Et un temps qui a eu un début et qui aura une fin. D'accord ? Voilà. Et ce temps-là, qui a eu un début et qui aura une fin, a commencé dès la chute de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est devenu mortel. Vous comprenez ? Alors, le temps dont il est question, le temps fini, non éternel, ce temps-là a commencé à la chute et va prendre fin lors du retour visible du Messie. D'accord ? Et ce temps-là est aussi appelé l'âge du règne du péché ou la dispensation du péché. L'âge du règne de la mort où les gens meurent. l'âge durant lequel ou le temps durant lequel les humains font n'importe quoi et on a l'impression que Dieu n'intervient plus. C'est pour ça qu'on parle de la fin du temps, c'est-à-dire la fin de l'âge actuel, la fin du règne de la mort, la fin du règne du péché. ou encore la fin de Babylone parce que Babylone représente justement le monde. Vous comprenez ? Voilà. C'est clair ? La fin de temps prendra fin lorsque le Seigneur va revenir visiblement. Voilà. Avant le règne de Milan. Donc, il revient visiblement et il met fin à la zizanie, à la confusion de Babylone. Il met fin à Babylone et là, il met fin à cet âge-là. Là, du coup, on ne va plus mourir, c'est fini parce qu'il va résister les morts. Tu vois, non ? Voilà. Donc là, c'est la fin de l'âge actuel. D'accord ? Voilà. Et nous sommes dans les derniers jours, effectivement, c'est-à-dire les jours quelques secondes avant, selon l'horloge de Dieu, avant l'intervention visible du Messie. Parce qu'on est fatigué. La fin de temps va s'arrêter quand le temps du règne du péché va s'arrêter quand le Messie va revenir physiquement avec l'Église après l'enlèvement et il va restaurer Israël. Voyez ? Et les morts vont ressusciter et puis il va mettre en place son règne de mille ans. Mais avant que le Messie n'intervienne, il faut absolument que le péché atteigne son apogée, le paroxysme. C'est une obligation. Parce que la parole nous dit que les hommes seront égoïstes. Ceux qui arrivent à l'époque de Noé, le Seigneur dit, arriveront de la même manière. Il dit que les époques de Noé et de Lod sont cycliques. Ce sont des époques qui doivent revenir et on est en plein dedans. D'accord ? Est-ce que vous suivez ce banc pour vous ? Voilà. Donc maintenant, ces organismes du gouvernement mondial sont mis en place bien sûr pour mater les gens. Vous avez la BM, Banque mondiale et le FMI. Les Écritures nous disent dans le programme de C13 qu'au on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. En fait, la marque de la bête est d'abord le péché. C'est d'abord le péché. Le nom de la bête, le péché. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. La marque de la bête a aussi un côté commercial. C'est-à-dire, on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent monnaie. Dans Matthieu 22, le Seigneur lui pose la question par les pharisiens « Doit-on payer l'impôt à César ? » Il leur dit « Montrez-moi la monnaie, la pièce avec laquelle vous payez l'impôt. de qui porte-t-elle l'inscription et, n'est-ce pas, l'image ? » On lui dit de César. On parle de l'image, l'effigie ou l'image, mais littéralement l'image. Le mot est l'image de la bête. Vous voyez ? Il dit « L'argent monnaie n'appartient pas à Dieu. C'est à César. César, c'est l'image de l'antichrist. » Vous voyez ? Donc, on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Voilà pourquoi nos billets sont signés par les gouverneurs des banques. Et malheureusement, des pasteurs vous disent qu'avec l'argent monnaie, Dieu va vous agréer, vous donner, vous serez bénis. Tout ça, plus vous donnez, plus vous allez vous approcher du pasteur. C'est faux. Vous pouvez me donner de l'argent tant que vous voulez, mais c'est important que je veux changer le message. Jamais. Je préfère me retrouver sans rien avec mon Dieu plutôt que compromis sans Jésus. Alléluia. Frères, sœurs, mais vous ne voyez pas que depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, chez les Grecs, lorsque... c'est là que la monnaie, la première monnaie a été frappée. 600 ans avant Jésus-Christ. Mais, dans notre génération, c'est vraiment avec les Rockefellers, tout ça, Rothschild, tout ça, que les banques ont été développées. On est en plein dedans. En plein dedans. En plein dedans. L'image de la bête, de l'antichrist, la monnaie, l'image, on a vu que c'est tout ce qui est médias, les médias, et là, maintenant, la marque, c'est vraiment, par rapport à son côté commercial, c'est l'argent, c'est l'argent, 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 l'amour de l'argent, le Fénéral dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. On est en plein dedans. Et qu'est-ce qui se passe avec le FMI ? Parce qu'il y a des informations que je vous donne, c'est des informations qu'on a eues des personnes haut placées. Le FMI arrive dans un pays. Il y a souvent des pays riches, aminérés, mais appauvris. Quand vous entendez l'Algérie est un pays pauvre, non, c'est un pays riche, appauvri. C'est différent. Il faut que notre langage même change. Parce qu'on a été formaté, on a été manipulé par Babylone. Le Congo n'est pas un pays pauvre, un pays riche, extrêmement riche, mais appauvri. Donc, ils arrivent dans un pays comme ça, ils vont dire, votre pays regarde j'ai beaucoup de richesses, le bois, le pétrole, tout ça. Nous allons vous prêter 1 000 milliards. Non, on n'a pas besoin de tout cet argent. Non, on vous prête. Si vous ne voulez pas y créer un chaos, guerre. Donc, une des conséquences de la guerre, c'est la famine. Vous êtes d'accord ? Et là, l'OMC, le commerce, intervient. Voilà comment ça se passe. Et entre-temps, ces gens ont créé le chaos chez nous, chez vous. des guerres, des troubles, des massacres. Et une des conséquences, c'est la famine. Une autre conséquence, c'est le veuvage. Les gens deviennent, il y a des veuves, des veufs, des orphelins. Vous voyez ? Et ces organismes internationaux débarquent. Notamment, le FMI, qui voulait vous prêter à la base de l'argent que vous avez refusé. Maintenant, vous allez faire appel à lui. Le pompier, le pyroman. Et le FMI arrive, il dit, bon, vous avez besoin de combien ? En tout cas, on a besoin de 1 000 milliards. OK, pas de problème. Mais par contre, il ne faut pas rembourser. Comment on va faire alors ? Eh bien, vous avez du pétrole. Nous, on exploite tout. On prend 95%, on vous laisse 5%. Vous avez un peuple affamé. Vous acceptez. Le Seigneur a dit à Matthieu, il dit, les chefs des nations les dominent. Le Seigneur l'a dit. Le gouvernement mondial, la fin de temps. Et sur les 5% restants, on vous dit, non, non, mais pour raffiner ce pétrole, on veut les machines pour ne pas les gérer. Donc, vous n'avez pas la connaissance. Nous, on a la connaissance. On a les appareils. Venez chez nous pour le raffiner. On n'a pas de transport. Nous, on a ce qu'il faut. Et sur les 5%, on reprend aussi peut-être 70%. Pays appauvris. Vous avez, par exemple, l'Algérie, qui est un pays très riche. en pétrole, gaz. Les Algériens n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Vous voyez ? Voilà comment le monde est organisé. C'est comme ça. Jésus avait tout prédit. La fin de temps. Le gouvernement mondial. Et, c'est terrible. Alors, vous allez constater qu'avec ce système impie, où on crée des guerres, on crée des troubles et on revient proposer des solutions alors que ce sont eux qui sont les causes de ce malheur. et bien, c'est comme ça que vous allez entendre parler des pays qui sont endettés, presque tous les pays. On dit que les Etats-Unis sont endettés de plus de 1 000 milliards de dollars. À qui ? Les Etats-Unis, qui sont les pays les plus riches, la nation la plus riche au monde, doit, voilà, doit-elle, cette nation, de l'argent aux gens, 1 000 milliards à l'élite. et l'élite qui te prête de l'argent et qui te gère, gère le pays complètement. Donc, l'élite qui va te imposer des lois pour asseoir leur position, leurs idéaux, leur gouvernement mondial. Voilà. Et maintenant, la population, souvent les peuples, qui, n'est-ce pas, sont souvent naïfs, ce sont eux qui vont devoir rembourser ces dettes-là. Et, on est dans un fonctionnement, n'est-ce pas, babylonien, égyptien, c'est l'esclavage moderne. Voilà. Voilà comment le monde est organisé. La fin de temps. Ça, sur le plan politique, avec ces organismes et tout ça, qui viennent et qui gèrent les pays, qui gèrent des nations, les casques bleus, par exemple, tout ça, tout ça. Voyez ? Donc, on retrouve partout, de jeunes à progrès, le même fonctionnement. Le même fonctionnement. Vous savez que 80% de la richesse mondiale sont gérées, 80% sont gérées par 5% de la population. Donc, 5% des humains détiennent 80% de la richesse du monde. Et s'il y avait de l'altruisme, s'il y avait de l'amour, logiquement, chaque population, chaque habitant de la Terre pouvait se retrouver. Donc, quand le Seigneur est arrivé, les apôtres se sont dit, mais Seigneur, il faut mettre fin à tout ça. Le Seigneur a dit, non, au contraire, ce système va me tuer, on va m'arrêter, on va me tuer, mais je reviendrai. Et il pose la question au Seigneur après sa résurrection, parce qu'il a fait 40 jours avec lui après sa résurrection, en leur enseignant les choses du royaume. Selon acte 1, les apôtres lui posent la question au Seigneur, mais ils étaient préoccupés par le royaume quand même. Mais quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, il y a un temps que Dieu a arrêté, un temps fixé où Dieu va ouvertement intervenir dans les affaires des humains. Les Écritures le disent qu'il va revenir pour mettre fin à la vie de l'année. Et selon Daniel, on nous dit qu'effectivement la pierre va se détacher sans le secours d'aucune main pour frapper les 4 animaux, les 4 bêtes. Vous voyez ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Daniel, justement. Ça vous intéresse ? Est-ce que vous apprenez des choses nouvelles ? Je dois radieux. Alors, on va aller voir. D'abord, quelqu'un va nous lire Mathieu 24, 15, rapidement. On va te donner le micro. Mathieu 24, 15. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. OK. Donc, déjà, le Seigneur nous dit que Daniel a reçu beaucoup de choses concernées à la fin de temps. N'est-ce pas ? Et les apôtres lui posent la question, mais alors, quand est-ce que tu vas intervenir ? Quand est-ce que tu vas revenir ? Tout ça, là. Ils ont dit, en fait, en gros, il y aura des guerres, des troubles, tout ça. On y est, on le voit déjà. Il leur dit, lisez Daniel, justement. Lisez Daniel. En tant que chrétien, on doit beaucoup aussi lire la parole, notamment le prophète Daniel, concernant la fin de temps parce qu'il avait reçu beaucoup d'illumination, beaucoup de vérité. Nous sommes dans Daniel, chapitre 7. Il a vu, bien sûr, quatre animaux terribles, les quatre premiers royaumes, comme vous le savez. Et au verset 17, il dit, l'ange lui dit, ces quatre grandes bêtes qui sont, ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'éleveront de la terre. Vous voyez ? Le verbe ici est vraiment au futur. quatre rois qui vont se lever de la terre. Donc, à cette époque, Daniel était sous le règne des Mèdes et des Perses, d'abord Babylone, ensuite les Mèdes et les Perses. Mais l'ange dit que ces quatre royaumes-là, voilà, il y aura d'autres royaumes qui vont arriver pareil. C'est la même chose. Ces quatre royaumes vont être ressuscités, en gros. Voilà. Et l'ange continue, lui dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, il dit qu'il y aura un autre royaume. Voilà. Mais avant cet autre royaume, le royaume messianique, il faudrait d'abord que les quatre royaumes impies s'élèvent. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le gouvernement mondial avant. Ben oui, il faut que des lois iniques soient votées. Il faut. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut vous préparer, frère, parce que ça sera de plus en plus terrible. On va de plus en plus souffrir, de plus en plus tenter, persécuter. On va de plus en plus être oppressé. Ceux qui ne sont pas prudents risquent même de divorcer. Il y en a qui divorcent même parmi les chrétiens, malheureusement, à cause de la pression, à cause de la tentation, tout ça, le découragement, les épreuves comme pas possible, l'abandon de la foi. Il y en a qui commencent même à remettre en cause l'existence du Seigneur, qui abandonne la prière. C'est terrible. Nous sommes dans des temps très terribles qu'on ne vous cache pas. On est à la fin. Tout est fait pour que votre foi soit détruite. Tout est fait pour que vous soyez complètement anéantis. Tout est fait. Et je voudrais dire à ceux et à celles qui sont épuisés, fatigués, qui sont prêts à lâcher, qui n'arrivent même plus à prier, souvenez-vous de toutes ces années où vous avez persévéré dans la foi, toutes ces années où vous avez remporté des victoires grâce à Jésus. Et vous allez maintenant baisser les bras alors que nous sommes juste à la fin, telle une femme qui a porté pendant neuf mois, huit mois et demi cet enfant et qui arrive à terme et qui malheureusement à cause de la souffrance se dit non, je vais absolument me faire opérer pour enlever cet enfant. Je vais avoir tes... Non, mais c'est... Non, c'est trop facile. Je sais que c'est pas facile, tu souffres, c'est vrai, mais c'est trop facile quand même. Toutes ces années de souffrance, c'est pour... Toutes ces années de persévérance, non. On est plus loin de la fin. Voyez ? Alors, Daniel dit au verset 19 Alors, je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze et qui mangeait, brisait et, n'est-ce pas, foulait à ses pieds ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'elle avait sur la tête et sur l'une corne, l'autre corne qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla donc ainsi. la quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Waouh ! C'est dit, ce royaume-là dont on parle ici avec toute cette manière de procéder. Voilà, ce royaume s'est déjà levé. Donc, on ne va pas combattre ce royaume-là. On ne pourra pas, on ne pourra rien changer parce que c'est écrit, ça doit arriver. Maintenant, nous devons, nous en tant que saints, nous préparer à traverser des grandes souffrances. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez baisser les bras. Si on vous a prêché un autre royaume, un autre évangile qui vous fait croire que si vous êtes en crise, vous serez caressé, vous serez aimé, vous allez baisser les bras quand vous serez persécuté. On va souffrir de plus en plus. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller au ciel, Dieu vous donne les moyens pour rester avec lui, pour tenir. Sinon, oublier le ciel. Et là, il nous reste, il est 15, 25 minutes. Et là, le prophète dit, l'ange dit, « Mais les dix cornes sont dix rois qui se leveront de ce royaume. Un autre se levera après eux, il sera différent des premiers et il abattra trois rois. Il profèrera des paroles contre le Très-Haut. Il va harceler, il harcelera les saints du Très-Haut et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre semen pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. » Ici, bien sûr, il est une question de nous parler bien définie. On n'en parlera pas ce soir parce que le temps nous manque. Bien évidemment, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. C'est-à-dire, là, ça va être vraiment terrible pour les gens qui vont rester. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour vraiment crier, implorer la grâce du Seigneur pour marcher avec lui et partir lors de l'enlèvement des saints, même si de plus en plus des prédicateurs remettent en cause l'enlèvement de l'Église alors que les Écritures sont claires. Le Seigneur va revenir nous enlever parce que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Oui, ça va être chaud pour ceux qui vont rester. Déjà, c'est chaud actuellement. Ça va être de plus en plus chaud et ceux qui vont rester, ils seront encore chauds. Et donc, 10, dans les Écritures, parlent du jugement, en fait, le nombre 10. On parle de 10 plaies en Égypte. Pourquoi 10 rois ? Parce que c'est pour le jugement. Dieu va les assembler, les rassembler pour bien juger le monde. Vous voyez ? Et on dit que la petite corne qui se lève comme ça, en fait, a des yeux et une bouche. Voilà. Et c'est en fait l'antichrist, tout simplement. Et il va parler avec arrogance, on dit. Il va faire la guerre au sein. Voilà pourquoi les vrais chrétiens sont persécutés dans le monde. Voilà pourquoi après ta conversion, on va te persécuter. La personne la plus proche de toi peut te persécuter à cause de la vérité parce que tu as pris position pour la vérité. Même des chrétiens peuvent te persécuter parce que tu as découvert la vérité dans les Écritures, tu prends position pour la vérité, on peut te traiter de tous les noms. Préparez-vous. Parce que parfois, on a tendance à espérer les encouragements auprès des frères, des frères et sœurs, et on se fait avoir et on est déçus et on est parfois détruits si on ne fait pas attention. Voilà. Chacun doit développer sa communion avec le Seigneur. Sa communion, sa relation, c'est capital, frère. C'est capital. Parfois, les gens n'arrivent pas à nous voir, mais on n'arrivent pas à te voir au téléphone. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas qu'on ne vous aime pas, je vous assure, nous devons lutter nous-mêmes pour notre salut. Nous devons nous battre. Vous voyez ? Donc c'est pour cela qu'on préfère se cacher parfois et développer notre communion. Voilà. C'est capital parce qu'on est à la fin. On est à la fin. Et donc, vous voyez, la bête va harceler les chrétiens. Le harcèlement, beaucoup sont harcelés à cause de leur foi. Nos frères et sœurs, nos frères et sœurs chrétiens dans certains pays sont brûlés vifs, sont enterrés vivants, lapidés, égorgés. Vous voyez ? C'est terrible. Et on nous dit que l'antichrist va vouloir changer les temps et, n'est-ce pas, la loi. Pourquoi les temps ? Vous le savez, parce que le judaïsme, la foi juive, était basée sur un calendrier. Dès la Genèse 1, là-bas, au verset 14, Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il y ait dans le firmament du ciel des luminaires et qu'ils deviennent, qu'ils deviennent des signes pour, n'est-ce pas, pour les temps marqués ou les temps fixés. le mot temps fixé ici, le mot temps fixé signifie aussi les fêtes solennelles. Donc, et pour les jours, pour les années, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que la lune, le soleil ont été établis pour que les juifs, c'est comme des horloges, pour qu'ils connaissent les temps de fête. on parle des sept fêtes de Yahweh. Voyez, non ? Voilà. Donc, voilà pourquoi l'antéchrist veut changer le temps, c'est-à-dire, amener les gens à ne pas savoir en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous rêver du sommeil. Donc, celui qui n'a pas la notion du temps peut se faire manipuler parce que ce n'est pas à quelle heure il est, à quelle heure il fait à l'horloge du Seigneur, à quelle heure il est à l'horloge du Seigneur. Voilà. À cause du temps, on va vite. Il y a les trains à prendre. Vous avez bien compte de tout ça. C'est terrible, frère. Donc, l'antéchrist veut nous embrouiller. Le Seigneur a dit, vous savez, discernez l'aspect du ciel. Mais vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, vous ne discernez pas l'aspect du temps, le temps spirituel. C'est fort. Quel est le serviteur prudent et fidèle qui se met à établir sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Il y a une nourriture à chaque temps, à chaque saison. On ne donne pas du lait 3ème âge à un enfant qui vient de naître. Chaque nourriture est adaptée au temps, à l'âge. Et or, nous nous sommes dans un temps bien défini. Alors, quel est le message actuel par rapport à l'Église, par rapport à la situation actuelle du monde ? Quel est le message qu'il faut apporter, frères et sœurs ? Un message qui vous caresse ? Un message qui vous dit qu'il faut chercher ce rang pour être bien ? Un message qui vous dit qu'il faut avoir des pères spirituels ? Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ça le message. Quel est le message, frères ? Donnez à la dîme, vous serez bénis. Ce n'est pas ça le message. Quel est le message, mes amis ? Cherchez une église. Ce n'est pas ça le message. Quel est le message ? Intégrer un groupe pour être bien. Non, ce n'est pas ça le message, mes amis. C'est faux. Le message, c'est de vous dire voilà, le royaume arrive. Il y a un royaume qui arrive. Nous devons nous préparer par rapport à la persécution, la haine des gens de ce monde. Nous préparer à être rejetés, persécutés, traités de tout le nom, à souffrir, à pleurer. Nous préparer à être, n'est-ce pas, peaufinés, travaillés, affinés, émondés par le Seigneur. Nous préparer à la solitude. La sanctification, la sainteté. Est-ce le moment pour toi de chercher quel est ton ministère ? Tu es encore à ce niveau-là ? Dans quel ministère ? Non, mais je veux l'onction pour toi. Non, mais l'onction, tu as l'esprit de Dieu, donc tu as l'onction avec toi. Tu cherches quoi encore ? Tu vas te créer des problèmes inutiles. C'est parce que le Père ne veut pas de ça. Le Père veut que tu le ressens, que je le ressens. Parce que le monde n'a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle, mes amis, ce que le monde nous propose, c'est l'antichrist, c'est le péché, c'est la saleté. Autant, de Jean-Baptiste, regardez bien, on nous dit que, à chaque fois, regardez bien, à chaque fois, on nous dit, Jean-Baptiste a apparu, n'est-ce pas, au temps du roi Hérode, à chaque fois, vous avez vu, le règne du tel roi et il y a un message approprié, le prophète du Seigneur qui vient avec un message. Eh bien, nous sommes justement au temps de l'antichrist. Voilà. Jean nous dit, dans 1 Jean 2, petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'antichrist vient. Mais maintenant, il y a plusieurs antichristes, déjà il y a 2000 ans, il disait que les antichristes étaient là. Mais dans Côté Saint-Lucien, il dit que, le mystère de l'uniquité agit déjà. il dit que l'avènement de l'antichrist se fera par la puissance de Satan, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, l'antichrist, la bête dont il est question ici dans Daniel, va venir. Et on en parle, comme vous le savez, dans la première bête, l'antichrist, le fils du diable. Il va venir. Son système est déjà là, tout est déjà mis en place et je vous assure, il est déjà sur place, il est déjà sur terre, caché certainement, mais il est là. son système opère. Opère. Avec l'ONU, tout ça là. Avec l'Union européenne, avec toutes ses organisations, avec le G20, tout ça. Vous voyez ? Tout est mis en place. Alors, sur le plan religieux, ils ont mis aussi un programme, un système en place. On oblige de plus en plus des pasteurs à faire de la théologie, à avoir une carte pastorale, il y a beaucoup qui rentrent dedans, à avoir l'ordination, vous voyez ? L'ordination, avec des soutanes, tout ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez ? Dieu n'est pas dans tout ça. Regardez tous ces chantres chrétiens, soi-disant, qui sont comme des stars. Regardez sur leur Facebook. Où est Jésus dans tout ça ? C'est le Mathieu vu, c'est moi, c'est les apparences. Où est Dieu dans tout ça ? Où est celui qui doit être adoré, qui doit être élevé, qui doit être vu ? Regardez tous ces clips. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la croix. Donc, c'est le système, c'est l'église de l'Odyssée. C'est l'église, c'est le Mathieu vu. C'est l'église qui se présente, qui ne présente pas son maître, son roi, Yeshua, mais qui veut être vu. C'est grave. Toutes ces pastorales. Vous voyez à chaque fois l'élite, le Pyramidion ici, comme vous avez vu, l'élite post-politique et vous avez le clergé en matière d'église. Le clergé. Ici, vous avez Laos, c'est-à-dire le peuple, ou encore laïc. Là, vous avez le clergé. Le cléricalisme. Le clergé. Ou encore le sacerdotalisme. C'est-à-dire la médiation humaine. Voilà. Et le Pyramidion, ici, vous avez le corps, quand vous entendez à chaque fois, le corps pastoral. C'est un tiblique, il y a un seul corps, Paul dit. Là, c'est le corps pastoral, là, c'est le peuple. Là, c'est l'élite, les théologiens, les prédicateurs, et vous, vous n'êtes rien. Et là, c'est ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, soi-disant, et vous, vous êtes qui ? Voyez ? Les ministres de Dieu, vous, vous êtes qui ? Voyez comment on vous a séparés de votre fonction ? C'est terrible. Donc, en tant que corps pastoral, ils ont des réunions pour les pasteurs, vous n'avez pas le droit d'y être. Voilà. Vous avez les fédérations d'églises, la même chose. Unissons-nous. Voyez ? Jacques et Jean voulaient, quand ils ont croisé quelqu'un qui chassait les démons, chassait les démons de notre Seigneur, ils lui ont demandé de le suivre pour intégrer leur corps physique. Et cet homme a dit non. Et ils l'ont empêché de chasser les démons. Et le Seigneur a dit non, il ne faut pas l'empêcher. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voyez ? Alors, voyez cette mentalité qui rentre dans la... Cette mentalité babylonienne, vous voyez ? Luciférienne, antichrist, qui contrôle beaucoup des chrétiens, qui commencent à prêcher l'évangile pour amener les gens dans leurs assemblées. Vous allez voir que presque chaque assemblée prêche dans ce sens-là. Les gens sortent évangélisés non pour présenter les gens au Seigneur parce que personne n'amène personne au Seigneur. Ça, il faut le souligner. Le Seigneur dit personne ne peut venir à moi si le Père ne le traîne, ne le traîne littéralement. Donc, qui sommes-nous pour prétendre amener les gens au Seigneur ? Vous comprenez ? On annonce l'évangile inspiré par Dieu et c'est Dieu qui convainc les cœurs. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ces églises vont évangéliser, vont sortir avec des traités, de traque, tout ça là, avec l'adresse de leur assemblée. Ils vous les donnent, ils vous disent venez, venez à l'assemblée, venez à l'assemblée. On a déformé l'évangile. C'est grave parce qu'ils sont enfermés là-dedans. Ils sont dans un fonctionnement sectaire. Sectaire. Même chez nous, quand je dis aux frères et soeurs, n'empêchez pas les frères et soeurs qui veulent parfois rester à la maison, prier à la maison avec le Seigneur. N'allez pas leur dire que vous avez perdu la foi, on ne vous voit plus. Quittez cette mentalité-là. Ce n'est pas parce qu'une soeur, un frère ne va pas à l'assemblée chez vous que vous ne voyez pas la personne et que la personne n'est plus avec le Seigneur. C'est quoi ce contrôle-là ? Vous voyez ? C'est terrible. Donc on déforme l'évangile, on sort évangéliser, on dit aux gens venez. Alors que eux, dans la Bible, les apôtres, les premiers chrétiens disaient voici le royaume. Ils prêchaient le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Aujourd'hui, on fait du racolage. On amène les gens dans les groupes. Viens, intègre le groupe. Tu intègres le groupe, on te baptise, tu intègres le groupe. Si tu dis non, je te l'ai baptisé ailleurs. Non, 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 il faut qu'on te baptise chez nous. On te donne la carte de membre. On s'assure que tu es contrôlé, que tu peux devenir un, deux membres, n'est-ce pas, contributeurs qui fait avancer la vision de l'homme de Dieu. Voyez ? Ce contrôle-là. Et même ici, en Europe, comme en France, si vous êtes une assemblée et que vous voulez acheter un bâtiment, si vous allez voir votre banquier, la première question qu'il va vous poser est-ce que vous êtes membre de la Fédération Protézaine de France ? Il dit non, on ne vous prête pas. C'est ce qu'on nous a dit. C'est pour cela que grâce au Seigneur, on a pu avoir de quoi acheter ici, de l'autre côté, content pour ne pas être contrôlé par qui ce soit. Voilà. Et on ne veut pas rentrer dans les fédérations d'hommes. on dit non, s'ils veulent fermer les locaux, qu'ils ferment, ce n'est pas notre problème. Mais jamais nous allons vendre nos âmes pour être protégés par les hommes parce que personne ne peut protéger l'Église du Seigneur si elle est lui-même. Alléluia. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Voilà. Il nous reste dix minutes. Alléluia. Le 1er mai, si on est là, on aura toute une journée d'enseignement. Toute une journée sur la fin de temps. On développe Daniel si Dieu permet, Apocalypse, tout ça. Voilà. On peut commencer à 11 heures, faire une pause et on continue juste l'enseignement. Et là, mes amis, vous avez vu, ces deux systèmes-là, vous avez d'un côté la ville. Donc la ville. C'est ça, un deux L. C'est ça, Voilà. Et vous avez donc la Babylone politique, la 1re bête d'Apocalypse. D'accord ? Ça, c'est l'argent. Le 4e royaume, c'est l'argent, non ? Dans Daniel 7. Daniel 2. Et ici, vous avez la tour. C'est la Babylone religieuse qui est représentée par l'argile dont parle Daniel 2. Vous voyez, non ? Ils se mêleront par des alliances humaines. Vous vous rappelez, non ? Demain que l'argile ne peut pas se lier, ça lie avec le fer. Voilà. Donc, la fausse église, en fait. Donc, vous avez ici la 1re bête, l'antichrist et son système politique. Vous avez ici la 2e bête d'Apocalypse 13 à partir du verset 11 qui a deux cornes semblables à celles de l'agneau mais qui parle comme un dragon qui se déguise. Les faux prophètes se déguisent en agneau mais au fond de ce genre de loup ravisseur. Alléluia. Donc, vous avez la 1re bête d'Apocalypse 13 1 à 10 qui séduit toute la terre qui égare toute la terre. Vous avez la 2e bête qui fait des miracles. C'est l'église babylonienne c'est l'église de l'Odyssée c'est la religion mondialiste syncrétiste écumoniste voilà où vous avez toutes les fédérations d'hommes à la tête desquelles vous avez des présidents des vice-présidents des directeurs tout ça. Waouh Seigneur la chrétienté qui a le monopole ce 2e système religieux bien sûr de plusieurs écoles bibliques qui produisent des bibles aussi la révision des traductions des bibles et dedans vous avez des gens qui sont sincères qui cherchent le Seigneur sincèrement et Dieu aussi les éclaire et quand il les éclaire comme ça ils sortent voilà et quand ils sortent comme ça ils sont persécutés souvent et beaucoup dedans sont salariés parce qu'ils sont professionnels on a professionnalisé malheureusement la fonction pastorale et c'est pour cela que beaucoup des pasteurs vont vous dire ah ben ça c'est mon église voilà ils ont le salaire ils ont la couverture sociale pour les pasteurs ils ont aussi une retraite et vous avez la même chose là dedans pareil les prêtres la même chose beaucoup sont salariés tout ça la retraite couverture sociale et quand ils sont à la retraite ils ne prêchent plus parce qu'ils sont à la retraite ils ont 70 ans 65 ans ils sont à la retraite plus de mission parce qu'ils sont à la retraite ils sont en vacances ils partent en vacances ils font comme les autres retraités ils vont en Thaïlande ils vont quand il y a un cas de possession démoniaque ils passent à côté parce qu'ils sont à la retraite alléluia et là dedans dans cette dans la Babylonie religieuse ils ont aussi des lois ils ont décrit que ceux qui sont contre la trinité la sainte trinité ils sont sectes voilà donc voilà la fin donc dans les deux systèmes le système politique et religieux il y a de plus en plus de lois qui encouragent le péché c'est pour cela que mes amis on dit que c'est la fin de temps lorsque vous verrez ces choses sachez que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel s'établir dans le lieu saint pas seulement Jérusalem mais aussi dans nos assemblées que celui qui y fasse attention c'est le cas aujourd'hui vous avez vu toutes ces abominations dans les églises les passants qui font manger de l'herbe aux gens aux frères et soeurs qui leur font boire du pétrole pour être guéris qui marchent sur eux regardez ce qui se passe le scandale dans l'église catholique la pédophilie dans l'église catholique c'est là c'est ça c'est sous vos yeux sur le plan climatique n'en parlons même pas la terre souffre la terre est malade la nation de la famille n'existe pratiquement plus on parle presque plus dans certains pays de père et mère on parle seulement des parents on dit plus père mère on fait sauter ça c'est là sous vos yeux quelle doit être notre attitude nous qui sommes des hommes et des femmes de la fin de temps qui voyons l'accomplissement de la prophétie publique quelle doit être notre attitude le Seigneur dit quand vous verrez ces choses levez la tête car votre délivrance est proche il est aussi question bien sûr de la grande tribulation quand il parle de cela mais on peut le prendre aussi par rapport à nous parce qu'on est fatigué de voir toutes ces choses quand on voit des massacres dans les pays ici et là et des gens on ne parle pas en Syrie partout des gens qui meurent en Méditerranée chaque jour toute cette haine ce racisme de noirs vis-à-vis des blancs de certains noirs vis-à-vis des blancs de certains blancs et inversement de certains blancs vis-à-vis des noirs et des arabes vis-à-vis des noirs et des noirs vis-à-vis des arabes et inversement dans le monde les indiens contre les pakistanais ces deux nations qui sont souvent en conflit la confusion partout au Venezuela ça explose c'est partout ça explose regardez il y a des foyers de troubles partout nous sommes sur une poudrière une poudrière les écritures nous disent qu'il y aura justement selon Apocalypse 16 une troisième guerre mondiale l'armageddon alors qu'est-ce qu'il faut faire vous êtes des parents vous êtes des parents vous avez des enfants ayez de temps à autre ayez un culte familial partagez la parole entre vous à la maison priez prions pour échapper à toutes ces choses la chair est faible le Seigneur dit dans Luc 18 quand le fils d'un homme reviendra trouvera-t-il la foi et nous savons que la réponse est non la foi chrétienne a disparu vous savez pourquoi ? parce que beaucoup ne veulent pas ne veulent plus de la vérité l'amour de la vérité a disparu parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité comme Paul dit le Seigneur leur envoie une puissance d'égarément et beaucoup sont tombés beaucoup à cause de la pression se mélangent ils cèdent ils cèdent c'est comme une vague qui vient qui les emporte la foi la foi c'est c'est une vertu pardon une vertu qui est menacée c'est une vertu qui est combattue la foi parce que ceux qui dans le passé ont remporté des victoires qui ont traversé des tribulations et qui sont sortis victorieux ils avaient la foi c'est pour ça que ta foi est menacée tout ce que tu vis comme attaque tout ce que tu vis comme combat aussi bien en pensée que sur le plan verbal physique tout ça là c'est pour que ta foi soit détruite c'est tout bien sûr Dieu permet ça aussi pour que ta foi grandisse mais si tu fais pas attention elle sera détruite wow les gens sont de plus en plus dénudés de plus en plus nus banalisent le sexe banalisent les choses qui étaient dénoncées hier aujourd'hui et beaucoup à cause de la pression acceptent la marque de la bête beaucoup beaucoup sont marqués dans notre génération quand tu regardes des gens le pasteur est marqué, celui-là est marqué celui-là est marqué, cette soeur est marqué des héros tombent des généraux du Seigneur tombent les gens qui ont commencé avec la crainte de Dieu qui finissent par dire non c'est fini, on ne veut plus on ne veut plus du Seigneur voilà, on ne croit plus les gens qui vous prophétisent vous êtes des champions vous irez ici et là vous avez des ministères que personne n'a reçu vous voyez ça la foi garder la foi, Paul dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi c'est ça, combattre le bon combat échevé la course et garder surtout la foi ça pour y arriver il faut méditer la parole tous les jours tous les jours il faut prier tous les jours il faut chercher avec qui parler avec qui traîner il ne faut pas subir l'amitié des gens il faut sélectionner surtout quand on a des réunions comme ça moi je sais quand on fait des réunions comme ça des gens qui viennent au programme parfois aux réunions qui vont prendre les coordonnées des frères et des coulisses et qui vont faire de maison à maison pour leur prophétiser des choses faites attention faites attention veillez demandez au Seigneur de vous réveiller l'état des cœurs voilà qu'ils se laissent imposer les mains qu'ils se laissent recevoir des prophéties n'importe quoi tous azimuts faites attention frère voilà donc si vous êtes sincère le Seigneur vous gardera Dieu nous garde en tout cas qui garde nos enfants parce que le monde va mal Seigneur nous voulons te bénir pour ta parole merci pour l'évangile Seigneur merci pour ton esprit qui nous aide énormément merci pour tes enfants mes frères et soeurs Seigneur qui veulent persévérer qui persévèrent tant bien que mal Seigneur nous sommes à la fin nous le voyons les habitants de ce monde Seigneur les inconvertis les athées le disent le monde va mal Seigneur viens nous chercher comme ta parole nous dit et l'esprit et l'épouse disent viens aide-nous à marcher Seigneur la tête mon Dieu Père levez vers toi les yeux Seigneur levez vers les cieux pardonne nos fautes nos manquements nos péchés nos failles à toi seul la gloire Jésus notre Seigneur et sauveur nous renonçons au mal nous voulons avancer avec toi Seigneur nous ne voulons pas céder nous ne voulons pas Seigneur faire marche arrière nous ne voulons pas mon Dieu Père donner l'occasion à l'ennemi de pouvoir nous détruire Seigneur garde nos enfants nos parents Seigneur visite nos frères et soeurs qui ne sont pas encore convertis Seigneur tu peux toucher les membres de nos familles qui ne sont pas convertis Seigneur nous prions pour la France nous prions pour l'Europe nous prions pour les nations nous prions pour tes enfants dans le monde Seigneur et tes enfants qui sont persécutés mon Dieu Père au nom de Yeshua oh Dieu soutiens ton peuple soutiens-nous Seigneur sans toi nous ne pouvons pas avancer sans toi Seigneur nous ne pourrions pas avancer au nom de Yeshua notre Maître nous te prions Dieu de gloire Amen gloire à Dieu voilà on se retrouve demain Sous-titres par Jérémy Diaz